On va faire un petit test psychologique. C'est très simple, parmi ces 3 bâtons, dis-moi lequel mesure la même taille que celui-ci. Je te laisse 2 secondes. Ok, normalement tout le monde a dit le numéro 2. Et c'est la bonne réponse, il n'y avait pas de piège. Mais alors, comment est-ce possible que 33% des gens viennent à se tromper ? En fait, en 1951, Solomon H, il a fait cette expérience, mais avec des complices. En gros, on va dire qu'il y avait 10 personnes dans une pièce, et t'en avais 9 qui disaient, c'est la 1, c'est la 1, c'est la 1, c'est la 1, c'est la 1. Et au final, la dernière personne, qui était la personne piégée, et bah, elle finissait par dire la 1 aussi. Alors que c'est évident que c'est pas ça. Et à la fin, quand on donne les résultats à certaines personnes, ils disent, ah ouais, je dois avoir une mauvaise vue, ou ce genre de choses. Non frérot, c'est pas vrai. Si l'expérience t'a plu, tu peux liker et t'abonner parce que...